Bonjour Edouard, bienvenue dans les bureaux d'Australians, donc on est content de t'accueillir aujourd'hui pour que tu nous racontes un peu ton expérience en Australie. Est-ce que tu pourrais te présenter pour commencer ? Je m'appelle Edouard, j'ai 31 ans, je viens de Bordeaux pour raconter un peu mon parcours, j'ai commencé en France pendant 4 ans dans un grand groupe de sport très connu avec un carré bleu, qui m'a ensuite expatrié au Brésil, et donc j'ai vécu 3 ans au Brésil en tant qu'expatrié avec ma femme, et ensuite après le Brésil on a décidé de prendre un congé sabbatique, donc en fait on a pris un congé sabbatique juste après notre expatriation, on a fait un tour du monde, et on est arrivé en Australie parce qu'on a fait un Ironman en Australie, un petit Ironman, donc on est arrivé l'année dernière, on a fait la course en novembre, et ensuite on s'est dit on adore l'Australie, donc on va rester en Australie. C'est pour ça que je suis en Australie aujourd'hui, c'est par un voyage, pas forcément prévu au départ, tout à ça j'ai commencé à chercher un travail et un visa, parce qu'ils font un visa pour travailler. Et alors quelles ont été les premières étapes, tes premières difficultés quand tu es arrivé en Australie ? Donc, les premières difficultés, alors moi sachant que je suis arrivé, j'avais 30 ans, donc je suis arrivé avec un Working Holiday Visa, qui est un permis de vacances-travail, qui permet de bosser, de voyager en même temps. Je l'avais pris au cas où, en me disant peut-être que je resterai ou je travaillerai en Australie, sauf que je n'avais pas trop prévu la suite, et donc en fait j'ai commencé à chercher un travail, et la première difficulté c'est que c'est très compliqué de trouver un travail en Australie avec un Working Holiday Visa, en tout cas un travail qualifié, moi je suis ingénieur, je suis supply chain manager, donc un travail qualifié c'est compliqué de trouver directement une entreprise pour une durée de 6 mois, parce que le Working Holiday ne permet de travailler que 6 mois pour la même entreprise. Donc j'ai cherché une entreprise qui pouvait me sponsoriser directement pour pouvoir rester plus de 6 mois, donc ça c'était ma première difficulté, c'est de trouver un travail. Et la deuxième, c'est ne voulant pas dépendre d'une entreprise avec ce visa sponsorisé, on voulait absolument avoir le visa indépendant. Sachant que ce visa indépendant, il y a énormément d'informations sur internet, on a regardé beaucoup de blogs, beaucoup de sites internet, et on a un peu trouvé tout et n'importe quoi, donc on ne savait plus trop si on était éligible, si on était dans la liste, combien ça coûtait. La vraie difficulté, c'est qu'on ne savait pas si on pouvait vraiment rester durablement en Australie, et on ne savait pas sur quel type de visa on pouvait vraiment appliquer, parce qu'il y avait trop d'informations différentes sur internet. Donc c'est pour ça que je suis arrivé, j'ai contacté Julie. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé, tes consultations avec Julie Dariel, l'agent des migrations ? Donc d'abord, on a rempli une série de questions pour connaître notre profil, et ensuite, on a eu une séance avec elle, dont elle nous a clairement proposé, avec votre expérience, vos diplômes, votre âge, vous avez un certain nombre de points, qu'est-ce qui est possible ou pas de faire avec la loi en vigueur ? Parce que le vrai problème que j'ai eu, c'est que c'est très compliqué de comprendre la loi, sachant qu'elle change tout le temps, et elle a changé récemment énormément pour certains types de visa. Donc moi, c'est un petit investissement, c'est pas un gros investissement, et moi je vous conseille avant de lancer une démarche pour des visas qui vous votaient entre 5 000 et 10 000 dollars, ça vous coûte d'investir un tout petit peu pour au moins savoir si c'est possible ou pas, et si vous partez dans la bonne direction. Moi, personnellement, je pensais être éligible au skill visa 189 pour être technique, et en fait, après la consultation, je me suis rendu compte que j'étais pas éligible, donc si j'avais pas eu cette consultation, je serais parti sur un visa qui n'était pas approprié, donc j'aurais perdu des milliers de dollars. Donc ça vaut le coup d'investir un petit peu. C'est bien d'en aller des fin dames pour avoir une idée, après si vous voulez lancer des démarches qui franchement coûtent des milliers et des milliers de dollars, je pense que ça vaut le coup d'avoir une consultation pour être sûr de ce que vous pouvez vraiment faire. Ton conseil numéro 1 en ce qui concerne la préparation de l'arrivée en Australie et les visas, c'est donc de quand même avoir une consultation avec un expert. Moi, en tout cas, nous, on sait maintenant que voilà, finalement, la conclusion de ce meeting, c'était moi je dois trouver un sponsor et ma femme postue pour un visa indépendant 189. Au moins, c'est clair et donc maintenant, on est dans les procédures de visa. Qu'est-ce que tu as un petit conseil, une petite anecdote, expérience à partager à propos de l'Australie ? La décision était très dure à prendre. J'ai dû quitter mon entreprise avec qui ça se passait bien. Je suis loin de la France. Alors, j'étais déjà loin au Brésil, mais là, c'est vraiment loin. Et donc, il y a des inconvénients, mais par contre, en qualité de vie, c'est assez magique. Nous, on est venus en Australie pour le lifestyle, parce qu'on adore le sport. Je pense que si vous venez en Australie, il faut habiter à côté de la mer, c'est quand même magique. Nous, on habite à Manley Beach, donc c'est quand même un peu un paradis sur terre. Je vais bosser tous les jours en ferry. Ça vaut plus de prendre le rythme, je pense. C'est quand même un petit, petit. Il y a un petit. Il y a un petit. Merci.